Bonjour, j'étais terminé avec ça, mais c'est ma troisième vidéo sur ça. Parce que Randy, du support de RPM, m'a écrit de nouveau. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai terminé avec ça, j'ai trouvé une solution moi-même. Parce que le lien sans support n'était pas capable de me donner quelque chose, excepté Blaine pour moi, pour quelque chose de merde. Ce n'était pas vrai, je l'ai dit dans les autres vidéos. Maintenant, j'ai trouvé une solution, une solution working, et je l'ai posté dans le groupe, je ne sais pas si elle sera délitée ou pas. Je n'ai pas demandé une question, j'ai juste informé d'autres membres. Mais Randy disait, « J'ai trouvé que demander une bonne question va vous donner une meilleure réponse. » Donc, ce qui veut dire quoi ? Ma question n'était pas bonne, elle était très précise. « Link Wizard a un bon tutoriel de vidéos pour rechercher les propres utilisations et les guidelines. » Ok, c'est quoi, je n'ai pas besoin d'aide dans Link Wizard. J'ai mentionné un problème. Et ce n'est pas dans le tutoriel vidéo, bien sûr. Cela vous donnera le connaissance que vous cherchez. Pas. Vous vous demandez d'un seul détail, dans un système complexe qui a plusieurs résultats, dépendant de quelle combinaison. Donc, je ne sais pas si Randy est conscient de ce que j'ai demandé exactement. Parce qu'il pense que je demande une technologie qui peut être trouvée dans un tutoriel dans Link Wizard. Ce n'est pas le cas. Bien sûr. Et ce n'est pas des détails sur Link Wizard. C'est des détails dans le setup RPM. Si nous sommes donnés ce software et nous devons l'utiliser pour traiter les conversions, vous savez. C'est simple. Je veux traiter les leads. Donc, sur la page 2, ceux qui viennent sur la page 2, je veux leur mettre un tag pour dire qu'il y a des leads. C'est exactement la même chose qu'il fait James sur nos funnels, pour traiter les conversions du rotateur. C'est ce que je me demande. Parce que mettre mon code sur cette page n'a pas fonctionné parce qu'il y a déjà un code James. Ok ? Donc, c'était facile de comprendre. J'ai l'expliqué très clairement. Mais il dit que je me demande d'un seul détail dans un système complexe. Ce n'est pas complexe. Donc, dépendant de quelle combinaison vous souhaitez utiliser. Vous pouvez toujours acheter un autre Link Tracker sur votre propre. Je sais. Ou utiliser le Link Tracker dans Builder Hall. Je sais. Vous n'allez pas avoir une réponse à votre Link Wizard. Je sais. Je l'ai compris. Vous n'allez pas m'en donner parce que vous ne savez pas la réponse. Et vous n'en prenez pas parce que c'est written Link Wizard. Ce n'est pas sur RPM. C'est sur RPM. Vous n'allez pas avoir une réponse à votre Link Wizard. Queries dans le groupe. Non. Parce que vous délevez mes questions. Je n'allez pas avoir une réponse. Parce que personne n'utilise le Link Wizard de la façon dont vous essayez. La façon dont vous essayez. C'est juste pour obtenir des informations de conversion sur la page. Sur la page après l'opt-in. Donc, si les gens ne utilisent pas Link Wizard de la façon dont vous essayez. Quels sont utilisés pour Link Wizard de la façon dont vous essayez. Link Wizard de la façon dont vous essayez. C'est juste pour savoir quelle source de trafic a réservé en leads. Nous envoyons plusieurs sources de trafic à notre page opt-in. Et nous voulons savoir quelle source de trafic a généré plus de leads. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons des leads. Les gens qui registrent leur e-mail sur la page. Donc, nous générons un lien unique pour chaque source de trafic. Et nous pouvons voir dans la conversion. Quelle source de trafic a le plus de leads. Un % de leads. Vous savez, des conversions. C'est l'utilisation du Link Wizard. Donc, comment est-ce que les autres personnes en RPM Pro. Qui utilisent le software Link Wizard de la façon dont ils sont donnés ? Comment ne sont-ils pas essayés de l'utiliser de cette façon ? Qu'est-ce qu'ils traînent, si non ? Pour les uniquement choses que nous pouvons traîner. C'est cette conversion. C'est une question. Hein ? Dis-moi. Donc, parce que personne n'utilise Link Wizard de la façon dont vous êtes atteint. C'est pas mal. C'est la meilleure opportunité pour vous de faire la recherche. Et de la poste dans le groupe. Parfois, vous devez juste être self-reliant. Et obtenir la réponse de votre propre. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'était la meilleure opportunité. Parce que le groupe est utilisé. Parce qu'ils délentent mon équation. Le support RPM est utilisé. Parce qu'ils me envoyent à Link Wizard Support. Et Link Wizard Support est utilisé. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils me disent. C'est parce que j'ai mis mon script. Je ne l'ai pas mis dans le header. C'est une raison de la merde. Nous n'avons pas de mettre Javascript dans le header. Except pour les cas spéciales. Ce qui ne sont pas les cas de Link Wizard. Donc, Link Wizard Support était utilisé. Le support RPM est utilisé. Et le groupe aussi. Parce qu'ils délentent mon post. Donc, oui. J'ai dû chercher une réponse. J'ai trouvé. Et je l'ai posté dans le groupe. Pour ne pas être aidé. Juste pour voir ce qui s'est passé à ce post. Ainsi, rien n'est arrivé. Il reste juste ici. Si il est délété. C'est ma première vidéo. C'est tout. Donc, c'est pourquoi j'ai répondu à mon vidéo sur Randy. Une heure, il m'a envoyé un message. Que je n'ai pas demandé cette fois. Je pense qu'il était fermé. Si vous regardez. Il répondait à quelque chose. Ou peut-être. Il répondait à ma réponse. Je ne sais pas. C'était juste pour dire merci. Pour le screenshot qu'il m'a envoyé. Un screenshot sur la politique de support RPM. Ce qui ne disait rien sur Link Wizard. Ou autre software. Il ne disait rien. Il disait, à l'autre côté. Que je devrais demander à le groupe. Et rechercher les archives du groupe. Avant de demander à un support. Avant d'ouvrir un ticket. Ce que j'ai fait. J'ai posté ma question sur le groupe. Elle a été délété. Et j'ai été instruit d'ouvrir un ticket de support. Ce que j'ai fait. Et puis, j'ai été renouvelé à Link Wizard Support. Ce que j'ai fait. Et rien ne s'est venu. Donc, si je peux faire une note. Je vais dire que c'est un mauvais service. Mais on ne peut pas cliquer sur ça. Qu'est-ce que c'est ? Comment on va faire ? Donc, on clique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien. Je vais raconter le service très mal. Et vous savez, certaines personnes payent pour ça. Je suis comme un client mystérieux. Certains bossent pour envoyer des clients mystérieux. Dans leurs branches. Pour évaluer l'expérience client. Donc, je n'ai jamais demandé de rien dans le support. C'est la première fois que j'ai demandé. C'est seulement parce que j'ai été instruit par le groupe, après avoir délété mon message, de venir ici. J'ai demandé. Je n'ai rien. Je suis envoyé à un autre support où je n'ai rien. Donc, c'est ma expérience. C'est très mal. C'est tout ce que je dois dire. Les choses positives que je peux dire sur le support RPM. C'est que ça répond rapidement. C'est très poli. Même si, vous savez, ils essayent de me faire sentir comme je suis culpé. Mais il n'y a pas de manière. Même si j'étais culpé, ils ne peuvent pas me faire sentir culpé. Donc, quand je n'y suis pas, il y a encore moins de chances. Mais ils sont poli. Et ils répondent. Les besoins ou tout. C'est bon. Ils répondent. C'est bon. Mais ils ne sont pas vraiment pour résoudre cet problème. Ils ne peuvent même pas dire que ce problème peut affecter les autres membres RPM. Et c'est lié à RPM. Ce n'est pas une simple technique dans un lien de lien. Ce n'est pas ça. C'est vraiment. Pour mettre votre script dans la page 2 de votre système RPM afin de traiter les leads. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous ne verrez pas un message erreur. Donc, peut-être que les autres font ça. Et ne se rendent pas. Peut-être qu'ils pensent que leurs sources de trafic ne convertent. Parce que dans les statistiques de leurs accountants de LinkWizard ils n'ont pas de conversion. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mauvaises sources de trafic. Mais non. C'est juste parce que de ce bug. Parce qu'il y a deux accounts de LinkWizard dans nos pages. Parce qu'il y a un code James d'abord. Si nous mettons notre propre d'abord, nous sommes désqualifiés pour le trafic rotateur. Mais au final, toutes ces choses ne fonctionnent. je n'ai pas d'accord. Parce que même le trafic rotateur a été arrêté. Les rotateurs restent sur. Mais oui, pour les rotateurs vous ne pouvez pas traiter votre conversion de cette façon. Si vous mettez votre code au premier ils ne vont pas traiter pour les rotateurs pour être désqualifiés. Donc, j'ai trouvé la solution. C'était facile. Juste mettre votre script dans un iframe sur Cheetah et je l'ai posté dans le groupe. C'est tout. Et maintenant, c'est terminé. La histoire est terminée. Je ne m'occupe. Je ne vais pas demander de soutien. Il n'y a rien à demander de soutien. C'était la première fois. C'était une bonne expérience. Peut-être que Randy pense qu'il est correct. Bien sûr, si il pense qu'il est correct. Mais moi, je ne pense pas qu'il est correct. Donc, ma propre opinion est la seule qui m'intéresse. C'est la façon que ça marche. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez trouver un lien à RPM pour que je le pêche